Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter ce qu'a fait la classe E² ces deux derniers jours. Nous allons commencer par une présentation de Thales Alenia Space. Il faut savoir qu'il existe une entreprise nommée Thales Group et qui dirige différentes autres entreprises spécialisées dans différents domaines, dont Thales Alenia Space qui est spécialisée dans l'espace. Donc il s'agit d'une entreprise industrielle du spatial qui est aussi fusionnée avec une autre entreprise nommée Leonardo. Donc il existe un partenariat franco-italien et il faut savoir que Thales Alenia Space est le leader spatial du marché européen. Donc Denis Allard qui est le directeur du site de Alenia Space à Toulouse. Il faut savoir qu'il y a différents sites de Thales Alenia Space partout dans le monde. Il y a 18 sites dont celui de Toulouse qui comporte 3200 employés. Sur ce site il y a une salle blanche, c'est des salles d'essai pour vérifier la résistance des satellites et ces chaux-là dont on vous parlera par la suite. Différents bureaux d'ingénieurs qui travaillent à la conception des différents satellites et donc les différents types d'activités que font Thales sont la télécom, l'observation, la navigation et l'exploration. Donc pour vous donner une idée, le chiffre d'affaires de Thales Alenia Space est de 1,8 milliard d'euros. J'ajouterai aussi que Thales Alenia Space n'est pas la seule entreprise spatiale notamment dans la région toulousaine en France et en Europe. Il y en existe d'autres comme Airbus qui est donc un des concurrents majoritaires de Thales mais il faut savoir qu'ils sont aussi en collaboration avec cette entreprise. Étant donné que Thales ne peut pas faire tous les projets, ne peut pas faire tout seul malheureusement, elle doit demander aussi de l'aide à ses concurrents par rapport. Donc l'espace est un milieu hostile où seul le tardigrade peut survivre. Les satellites lancés par l'entreprise sont donc confrontés à de nombreux dangers et de nombreuses contraintes. Les principales contraintes que vont subir le satellite durant toute sa vie sont déjà le rayon au solaire et ainsi que les températures et les gradients de température qu'il va y avoir une fois dans l'espace. Parce qu'en fait dans l'espace, il va être souvent, il y a une phase qui va être exposée au soleil et du coup cette phase sera très chaude avec des températures qui peuvent atteindre à peu près 180 degrés. Et de l'autre côté, la côte à l'ombre aura une température qui sera aux alentours de moins 180 degrés et ce gros écart de température peut créer des fragilités dans toutes les pièces. Ensuite, les vents solaires ainsi que les bombardements liés de particules à haute énergie peuvent endommager tous les équipements de transmission équipés des satellites. Si on ne protège pas, ça fait que le satellite sera complètement inutilisable. Ensuite, les vibrations pendant le lancement ainsi que l'absence de pression en dehors de l'atmosphère peuvent fragiliser la structure et du coup faire que le satellite se détruise et soit donc inutilisable. Donc pour pallier ces contraintes, de nombreux ingénieurs réfléchissent pour trouver des solutions. Donc pour les contraintes apportées par le soleil, nous avons le blindage EMC. Pour le lancement, ils étudient les dimensions pour entrer dans le lanceur et des matériaux résistants aux vibrations et aux déformations sont mis en place. Pour l'absence de pression, des matériaux qui n'emprisonnent pas l'air sont mis en œuvre et pour la température, des matériaux résistants et des couleurs réfléchissantes sont appliqués. Cependant, ces solutions doivent tout de même être testées avant d'être mises en œuvre. C'est pourquoi toutes les pièces doivent passer une série de trois grands tests dans des salles spécifiques avant d'être envoyées dans l'espace. Elles doivent passer entre autres un test de résistance aux vibrations, un test de résistance aux températures extrêmes, positives comme négatives et au vide, et un dernier aux ondes électromagnétiques. Cependant, un autre groupe va en parler plus en détail, donc je ne vais pas m'interdire dessus. Cependant, les ingénieurs arrivent à tourner les contraintes à leurs avantages, dans certains cas, au lieu de les contourner, afin d'exploiter un maximum d'énergie. Par exemple, ils se servent des rayonnements solaires à travers les panneaux solaires pour créer de l'énergie qui sera ensuite utile au fonctionnement du satellite. Ainsi étudiés, les satellites peuvent fonctionner sur une durée de 15 ans environ en combattant ces contraintes grâce à des solutions trouvées par les ingénieurs. Et en général, toutes ces contraintes, on ne les imagine pas au premier abord quand on pense aux satellites, etc. Mais en fait, c'est des problèmes qui sont très importants pour construire les satellites. Maintenant, je vais vous présenter la façon dont Thales Alenia Space va fabriquer et concevoir les pièces de ces satellites. On est allé voir des hybrides qui sont des pièces qui ont combiné deux technologies. En l'occurrence, là, c'était la céramique et le fil d'or. En fait, c'est donc de la céramique gravée au fil d'or. Et le fil d'or, c'est un élément qui va servir à conduire l'électricité parce qu'il est très conductible. Il va avoir une épaisseur qui va varier de 17 à 22 microns, ce qui est extrêmement petit. C'est plus petit que vos cheveux. Par ailleurs, ces matériaux sont créés par des machines parce que, bien sûr, l'homme ne serait pas assez précis pour disposer des pièces qui font 22 microns, qui est extrêmement petit. Donc, il va y avoir des machines qui vont contrôler la précision de ces pièces, parce que ce sont des pièces qui ont besoin d'être extrêmement précises. Et donc, les machines qui vont contrôler cette précision, elles sont montées sur des tables qui sont indépendantes du sol pour ne pas que les vibrations du sol viennent perturber la prise de mesure. Et le marbre sur lequel sont posées les pièces, c'est un marbre extrêmement lisse et plat, qui va servir de référence pour mesurer ces pièces. Et en fait, il va y avoir une précision qui va être du micromètre. Donc, elles vont pouvoir déterminer si un élément est bien à sa place au micromètre près, ce qui est extrêmement, encore une fois, précis. On a aussi pu visiter les locaux où se situent les imprimantes 3D, qui vont servir à fabriquer les supports sur lesquels vont prendre place les cartes-mères, donc dans les satellites. Le matériau utilisé pour fabriquer ces supports, c'est un plastique qui est de l'ABS, mais il utilise aussi d'autres plastiques. C'est des plastiques qui ne sont pas très résistants aux contraintes qu'on va y voir dans l'espace, comme l'humidité ou le rayonnement solaire. Et donc, ils vont utiliser des plastiques dérivés qui vont être plus résistants à ces contraintes. On a aussi visité l'usinage des pièces, donc l'endroit, les machines qui faisaient ces pièces. Et donc, elles vont, en fait, à partir d'un bloc d'aluminium brut, les machines vont fabriquer une pièce extrêmement précise. Et donc, il va y avoir plusieurs types de machines, pour plusieurs étapes, il va y avoir le fraisage, qui va faire un trou à l'horizontale. On va avoir l'érosion par fil, qui, à partir d'un trou déjà existant, va l'agrandir et le détailler avec un détail extrêmement précis. Ça va être à une précision de l'ordre du centième de centimètre. Il y a également le fraisage à cinq axes, qui fonctionne avec un moteur qui tourne entre 11 000 et 12 000 tours par minute. Ou, pour la machine la plus performante, autour de 20 000 tours par minute. Et pour donner un ordre d'idée, ça va creuser un trou à une vitesse de 30 mètres par seconde, ce qui est quand même extrêmement rapide. Et donc, on appelle toutes ces machines l'usinage à grande vitesse, puisque bien sûr, elles tournent à très grande vitesse. Il y a une autre machine aussi, qui va venir enfoncer les poinçons dans la pièce. Et donc, comme ça, elle va créer un trou d'une forme particulière, pas forcément un trou circulaire, tout en ne produisant aucun copeau, ce qui est quand même très pratique. Donc, ces machines vont être plus efficaces que la main de l'homme et beaucoup plus précises. D'ailleurs, on a pu voir les anciennes machines qui étaient utilisées et qui étaient malheureusement moins précises. Enfin, les pièces séparées par ces machines, qui sont donc en aluminium brut, vu qu'elles n'ont subi aucun traitement, elles ont juste été usinées, elles vont d'abord trempées dans un vin de nickel qui va servir à faire accrocher les autres traitements à l'aluminium. Et donc, les autres traitements, c'est par exemple de l'argent, qui va servir à repropager les radiofréquences, et aussi l'or, qui va pouvoir servir à lui, à avoir une meilleure conductivité électrique pour la machine. Mais avant de créer ces pièces, il y a une modélisation 3D qui va penser toutes ces pièces, et les modélisateurs vont travailler en équipe, chacun sur l'ordinateur, mais qui vont être connectés. Donc, les modifications faites par un des modélisateurs, va voir, va être vues par toutes les autres. Et en fait, une seule pièce qui va être produite à quelques exemplaires, donc environ 5 ou 6 exemplaires, va demander plusieurs centaines d'heures de travail. De plus, les modélisateurs ont aussi réalisé les interfaces sur lesquelles les pièces vont être posées pour que les machines puissent les usiner. Nous avons trouvé que c'était très impressionnant, parce que ça demande un temps de travail énorme pour quelques pièces. Les infrastructures et les machines aussi sont très technologiques, très intéressantes et passionnantes. Et enfin, les machines font vraiment un véritable travail de leur faire, donc elles vont être extrêmement précises, ce qui est très impressionnant, le niveau de précision qu'elles arrivent à atteindre. Bonjour, alors moi je ne vais pas présenter un atelier ou une activité comme les autres ont fait, mais je vais plutôt vous présenter une sorte de conférence que le data scientist Mark Spiker a fait. Désolée si je m'attrape un peu votre nom. Alors, du coup, l'IA, ou l'intelligence artificielle, a été nommée par John McCarty. C'est un scientifique du XXe siècle. Alors, Tornin, en 1950, c'est aussi l'inventeur du code binaire. Alors, en 1950, il a inventé un test avec un ordinateur et une personne qui se trouvent chacun dans une salle différente. Et une ex-personne doit trouver où est l'ordinateur et où est l'humain. Alors, l'évolution de l'IA au cours du XXe siècle a permis d'acquérir plus de capacités à tel point qu'elle a pu affronter les champions d'échecs. Celle-ci a été championne d'échecs, d'ailleurs. Ben, malheureusement, diront certains, bon, heureusement, malheureusement, puisque cette victoire de la machine a dégoûté beaucoup de joueurs d'échecs, puisque c'était censé être un jeu humain, de cerveau, de réflexion. Mais Louane, ici, assise dans l'amphithéâtre, vous pouvez dire le contraire, puisque, apparemment, elle a toujours autant l'échec. Les progrès en électronique, comme les puces et les clouds, ont permis aux ordinateurs d'acquérir une plus grande puissance. Le deep learning est un apprentissage automatique avec beaucoup de calculs qui permet à l'IA de se rapprocher du fonctionnement neuronal de l'humain. Les informaticiens ont donc combiné l'IA et le deep learning avec les big data, puisque avec le deep learning, l'IA avait besoin d'espace pour stocker ses données. et le big data, l'IA aussi pouvait apporter beaucoup au big data. Tout cela a été possible grâce au développement d'internet, qui donne accès à énormément de données. Juliette est d'ailleurs bien contente du développement d'internet, puisqu'elle fait passer ses journées à regarder la chronique des prises de Horton sur Netflix. Aujourd'hui, l'IA apporte à Thalès la facilité dans le travail, comme par exemple la planification et la reconfiguration et routage dans les constellations pour les satellites, l'optimisation du processus industriel, les ordonnements des charges satellites. Je ne rentre pas dans les détails de ces actions, puisqu'elles sont assez compliquées et techniques. L'IA est loin de remplacer l'homme aujourd'hui, même si elle fait si grandement son travail, puisque l'IA est un outil pour aider l'homme et non pour le remplacer. Merci. Merci. Applaudissements Merci.